Bonjour tout le monde, on se retrouve sur PCM, on est le 1er septembre 2018 et on s'apprête à faire des simulations on va enchaîner deux simulations d'étapes qui ne seront en bas même si celle-là on aurait pensé que, mais non elle est considérée comme une étape de plein et puis après on va enchaîner deux étapes de montagne, même trois on va faire trois étapes aujourd'hui je pense avant de faire... on pourra simuler le chrono ça va être chaud, il y a quand même une fin de vuelta assez énorme alors pour l'instant on est bien, on est premier, il n'y a pas de problème on a grappillé du temps sur à peu près tout le monde, même Chris Froome on se dit pourquoi pas, mais je me méfie moi ce contre la montre fait peur, il y a énormément d'étapes de montagne encore alors voyons s'il y a eu beaucoup de casse, non j'ai pas l'impression il n'y a pas eu d'abandon, le plus retard c'est ça donc tout le monde a une 40 parmi les favoris, donc on a toujours Chris Froome à 4 minutes c'est lui évidemment que l'on regarde, c'est de lui dont on se méfie là je pense qu'aujourd'hui on va faire beaucoup de simulations ces deux premières, les trois étapes de montagne et on simulera le contre la montre aussi peut-être pour voir ce qu'il en est, si ça va piquer ou non avant de finir la vuelta ou ça sera une vidéo donc là ça va être une longue vidéo, je vous préviens très probablement parce que je crois qu'il y a beaucoup d'étapes et trois de haute montagne c'est pas des trucs qui vont vite forcément comme quand c'est tout plat donc on est à 0 seconde c'est bon, est-ce qu'il y a eu quelques fois à 42 secondes mais pas parmi les favoris, donc c'est bon tout le monde est toujours dans le même chrono voilà oui on va on va aller jusque là aujourd'hui et puis le prochain jour on fera quand même trois étapes ces deux étapes de semi-montagne et puis finir par cette étape de haute montagne qui même si elle n'arrive pas en haut sera assez sympa, donc non elle sera pas courte même la dernière vidéo mais on va faire ça en deux vidéos en tout cas finir cette vuelta donc c'est pour ça qu'il va falloir faire beaucoup aujourd'hui est-ce que Froome s'il ne reprend pas de temps dans la montagne peut gagner la vuelta ? moi je pense que oui, 4 minutes dans le contre-la-montre il peut, c'est pour ça que là on va on va avoir la réponse aujourd'hui est-ce que le contre-la-montre nous sera fatal ? je ne sais pas, en tout cas on part pour Vitoria à Alto Campo Fuente del Chivo 14ème étape, donc on est au deux tiers 14 sur 21 7 fois 3, 21 7 et 14, 21 voilà je fais des calculs on est au deux tiers de cette vuelta et bon on est très bien on ne va pas se le cacher nous on est content de ce qui se passe mais je me méfie après on a fini deuxième l'an dernier de la vuelta cette année peut-être premier ça serait chouette je ne regarde honnêtement plus que Chris Froome pour le général Quintana est très bien il remonte et je pense si je devais en mettre un favori pour le podium final derrière Froome et nous je mettrai Quintana oui je dis Froome avant nous parce que j'ai bien peur quand même je vois quand même plus Froome allez chercher cette vuelta on va voir on va essayer de jouer intelligemment je pense qu'on a besoin encore de grappiller un peu de temps même si il y a quand même pas mal d'étapes de semi-montagne qui nous attendent mais là en fait ça va être très très dur c'est à dire qu'on enchaîne trois étapes de haute montagne et ça nous on a une fraîcheur qui limite on a une récupération pas très bonne on ne le voit pas mais on n'a pas un niveau de récupération comme eux on est fatigué de la saison et n'oublions pas qu'on est premier au classement UCI donc c'est qu'on a enchaîné énormément de courses parce que c'est pas nous qui l'avons gagné le Tour de France on fait juste une petite sixième place donc forcément on est cramé de notre saison même si pour l'instant on est encore la forme moi je me méfie c'est une dernière semaine très très compliquée donc j'ai peur j'ai peur qu'on explose et là ce triptyque c'est même cet enchaînement de quatre courses très importantes alors il y a peut-être un jour de repos là dedans mais en tout cas en cinq jours au maximum il y a quatre étapes très importantes et nous qui avons une récupération limite avec une forme cramée de toute la saison j'ai bien peur que ça nous soit rédhibitoire alors après est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut est-ce que Froome sera comme nous va peut-être craquer est-ce que Quintana est capable de revenir parce qu'il a quand même il est autour des dix minutes de retard mais toujours pareil il y a dix minutes de retard sur nous sur Froome il n'en a pas tant que ça au final et nous avec le contre la montre on a vraiment un tel handicap au niveau contre la montre et c'est pour ça que je le fais travailler ça notre coureur pour qu'on se fasse moins manger à l'avenir donc voilà il y a des gros pourcentages là et puis une montée finale assez longue ça devrait être sympa on va regarder le classement vu qu'on l'a pas on l'a regardé vite fait à chaque fois pour voir si ça allait bouger mais non vous voyez Quintana je le mets toujours favori pour la troisième place pourtant il est à 10-21 il est à six minutes à peu près six minutes et quinze secondes si on veut être précis à la seconde près presque pas totalement mais voilà de Chris Froome mais dix minutes de nous c'est quoi c'est six minutes hors contre la montre il va nous reprendre bien quatre minutes bon six minutes il faut se méfier c'est Quintana alors Quintana moi j'en fais mon favori parce que je vois pas Barguil tenir il a pas tant que ça d'avance Mauric pas du tout dans l'enchaînement des trois étapes de haute montagne je pense qu'il va reléguer en dessous des cinq premiers donc il y a Esteban Chavez Barguil Arredondo non plus je le vois pas Yonis Aguirre non plus donc Quintana favori pour moi pour la troisième place au podium je pense que les deux premières places sont presque écrites avec Chris Froome et nous même pour le reste ça va être Chocacao mais ça devrait être intéressant Quintana il va mettre le feu il arrive à récupérer des premières places à chaque fois il est très très bien on a failli grappiller du temps nous sur que Froome encore et puis depuis un petit moment il tient on n'arrive plus à grappiller du temps alors il y a encore quelques étapes de semi-montagne où je pense que j'ai plus l'avantage sur Froome mais là ça va être de l'enchaînement de haute montagne et contre la montre donc ça peut vraiment changer complètement la physionomie de cette vuelta là déjà premier petit moment de vérité mais en fait j'ai moins peur de cette étape mais c'est l'enchaînement des étapes qui va nous être terrible mais ça devrait être intéressant en tout cas c'est intéressant c'est cool après un tour de France c'est intéressant où on a bataillé et puis on perd sur la fin mais on n'a jamais pu batailler pour espérer vraiment gagner ce tour je trouve on n'a jamais on était pas mal mais bon voilà là on est vraiment parmi les gros favoris voire le favori après je mets Chris Froome un peu au dessus encore c'est mon petit point de vue c'est mon côté pessimiste c'est que je pense que c'est pas assez 4 minutes face à Froome contre la montre si on regarde nos stats quand même contre la montre on prend tellement cher en pleine 65 et en contre la montre 65 ah oui mais Froome ça va pas rigoler on va arriver dans un call pas facile le puerto del escudo le port de l'école je sais pas comment ça se dit j'ai pas un problème je sais pas en tout cas on y arrive voilà on l'entame 7 km à 9% c'est mal c'est très très dur comme call hop on va même à reculons regardez tellement c'est dur donc c'est un call vraiment difficile 1000 mètres de dénivelé bon ça c'est comme ça fait ça fait mal aux jambes ça ne va pas attaquer là on attendra tous l'arrivée le dernier call vous comprenez bien que moi je peux pas le faire j'ai fait déjà des bêtises et on sait ce que ça m'a coûté tu te fatigues avant etc donc là non on prend pas ce risque là je pense que j'ai pas grand chose de plus à rajouter maintenant la course va parler d'elle même 45 km de l'arrivée la montée fait bien 15 km je pense les parties difficiles je dis à partir de là il y a bien 15 km à mon avis donc c'est une montée difficile est-ce que les meilleurs vont bouger moi je pense que Quintana est obligé de bouger nous on va essayer de remonter un peu à l'avant du peloton on est à 23 km ça commence à monter mais ça fait pas trop mal de remonter le peloton encore pas trop mal au guibol normalement mais 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 Esteban Chavez est là Quintana est là Fromm doit être juste là voilà ils sont tous mieux placés que nous quand même c'est nous le maillot rouge c'est nous le leader mais on nous laisse pas on nous laisse pas on arrive pas à s'imposer voilà on est derrière nos équipiers c'est nos équipiers qui roulent on a bien le droit d'être dans la roue de nos équipiers s'il vous plaît je pense que j'avais vu juste 15,7 km à 6,1% il y a de quoi faire faire le taf moi je pense que c'est Quintana qui va attaquer plus que nous nous on a pas besoin d'attaquer de loin parce qu'on a déjà 4 minutes d'avance sur Fromm voilà c'est Quintana qui attaque alors là j'espère que nos équipiers vont rouler on voit Quintana Esteban Chavez Arredondo excusez moi je suis d'accord je l'ai enroué ouais et Chris Fromm qui reste dans notre roue il sait qu'il y a pas à paniquer il sait que je suis à la Sky et que mon équipier aïe aïe on va se faire enfermer par les et qu'il sait que la Sky est capable de rouler fort pour revenir Dan Martin roule fort nous on est bien pour essayer d'aller prendre à la roue de Dan là par contre Dan attends nous qu'est-ce que tu nous fais Dan Martin il a encore du jeu en plus donc autant essayer plus Fromm qui revient dans la roue à Dan Martin Esteban Chavez c'est pas loin Quintana grappille un peu nous on est en train de se faire mal Dan Martin est même mieux que nous j'ai l'impression on essaie de tenir il reste encore 10 km Quintana est là-bas Quintana est là-bas comme je disais vous voyez 11 minutes faut se méfier d'un Quintana qui va pouvoir peut-être grappiller du temps Fromm Fromm a l'air mieux que nous sur cette étape ouais c'est ce dont j'avais peur on est en train de de s'user Dan Martin il faut qu'il essaie de temporiser un peu mieux que ça ok tant pis on perd du temps sur Quintana mais essayez de parce que là si Fromm attaque on prend très cher on prend très cher on ne peut pas réagir à une attaque de Chris Fromm il reste 8 km que c'est long que c'est long 8 km encore Quintana Quintana qui arrive à mettre une encore voilà c'est bien ce que je craignais on n'a pas des jambes de fou là on n'a pas des jambes de fou et ce triptyque de haute montagne peut nous être fatal Dan Martin aussi est en train de craquer ouais il a encore 5 km 700 c'est long c'est long c'est très long il a encore Jonathan Castro Viejo qui arrive à rouler nous on n'a plus rien on n'a plus rien on va partir il fait le chaussure je ne veux pas m'accrocher je ne veux pas non plus exploser complet donc voilà je vais perdre du temps je vais perdre du temps essayer de rouler allez Carlos Betancourt roule contre Chris Fromm ton équipier on n'a plus rien on n'a plus rien les gars 3 km encore à faire oh que c'est chaud oh que c'est chaud Chris Fromm est parti Chris Fromm est là-bas Quintana est là on n'est pas bien du tout on a Alberto Contador allez Alberto si tu peux nous aider à remonter regardez on n'a plus rien on est en train de tout perdre on va être on est complètement dans le rouge on explose on explose et on ne va pas perdre notre maillot rouge sur cette étape mais on va perdre énormément de temps aïe 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 et on isaguerait en tête de la course carrément le sprint est lancé nous on est encore 900 mètres 800 mètres allez tant qu'on voit pas les mecs de là le classement c'est à dire qu'ils sont pas arrivés donc c'est toujours ça ça y est Nero Kintana qui arrive Yoni Zagiré Chris Fromm vient d'arriver et nous on donne ce qu'on peut pour limiter et regardez on n'a plus rien et on perd oh que ça va faire mal même regardez Matej Mori que je voyais craquer mais c'est lui qui nous prend du temps que ça fait mal que ça fait mal là ça sent pas bon ça sent pas bon pour cette volta et vous voyez je nous mettais au moins dans les deux premiers et le podium va falloir se méfier Yoni Zagiré qui nous grappille du temps lui aussi qui est pas si loin Chris Fromm qui doit être tout proche de nous il doit être à plus qu'à deux minutes oh c'est terrible je crois qu'on aura du mal à gagner cette volta là ça fait très très mal ils sont en train d'avoir la forme avec Chris Fromm qui a perdu très peu de temps et la Movistar impressionnante avec Yoni Zagiré et Fromm nous on arrive à 14ème on est encore 1er mais à une 57 Chris Fromm qui a 19 secondes juste et deuxième à 2'22 il est plus qu'à 2 minutes 22 de nous ouille 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 ça va être dur ça va être dur de tenir Matej Morik il revient un peu il est plus qu'à 4'36 Quintana n'est plus qu'à 8'14 Barguil à 7'38 lui a perdu du temps encore Barguil ne devrait pas poser problème vraiment Yoni Zagiré lui par contre attention il est bon dans les contre la montre normalement c'est un bon coureur de contre la montre voilà ça va être terrible parce que c'était pas la plus dure bon celle là elle va pas être facile puis un jour de repos celle là est terrible j'espère que le jour de repos va nous être bien pour être fort là voilà c'est l'espoir mais là la prochaine étape de montagne qu'on va faire on va repérer à peu près pareil j'ai bien peur et si on repère de nouveau 2 minutes sur Fromm il est dans le même temps que nous avant l'autre étape de montagne et puis le contre la montre Quintana qui revient 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 je sais pas si on sort du podium je serais deg je serais vraiment deg nous n'oublions pas qu'on ait le le vice ça se dit pas comme ça je sais pas comment on dit en tout cas on est le dauphin on était le dauphin l'an dernier derrière Fabio Haro Fabio Haro qui lui n'est même pas sur 7 Vuelta et là on a pris un sacré coup on est encore en forme mais on est fatigué on est fatigué et c'est ce qui me fait peur elle est moins dure elle est moins dure quand même cette étape mais bon la montée finale est pas facile et puis on a pris un gros coup derrière la tête parce que là c'est pas que Fromm et Quintana qui nous ont lâché c'est beaucoup de monde c'est Yoni Zagiré on a explosé petit à petit à galérer à suivre Carlos Betancourt etc ça sent pas bon ça sent pas bon moi je sais pas on va essayer de temporiser un max espérer que ça parte le plus proche possible de la ligne le problème c'est que le problème c'est que Quintana c'est pas dans son jeu c'est pas dans sa stratégie il faut qu'il attaque à chaque fois au bas du dernier call et qu'il mette le feu en bas c'est ce qu'il a fait et qui nous a coûté cher parce que ça a roulé très très fort dès le bas à cause de ça mon équipe aurait peut-être dû essayer d'aller un peu moins vite ça aurait peut-être été un choix plus plus important plus efficace de ouais tirer moins vite je sais pas enfin bon là en tout cas on est on est encore devant on a encore le maillot rouge voilà il va falloir se battre avec nos armes nos armes c'est plutôt la semi-montagne qu'on aura dans la dernière vidéo pas sur cette vidéo ou là mais je pense que à la fin de cette vidéo je ne serai plus maillot rouge je veux pas mais je pense s'il faut même avant le contre la montre c'est pour dire je pense que je serai encore sur le podium de cette Vuelta à la fin de cette vidéo essayer de voir de prévoir enfin bon ça sert à rien là deuxième étape va pouvoir commencer on est déjà à la 15ème sur 21 donc on se rapproche de la fin je sais pas je sais pas ce qu'on peut maintenant envisager pour moi là on l'écoute on l'écoute parler c'est ça on les enchaîne c'est ce qui est terrible ah non je veux pas voir mes espoirs de podium partir en fumée aujourd'hui non Jackie non mais en plus la fin a l'air avec de gros gros pourcentages et puis cette dernière montée est vraiment pas facile moi j'ai l'impression donc je suis très très méfiant je suis pas confiant je suis pas confiant du tout du tout dans cette descente on se replacera pour être vraiment parfaitement placé devant mais j'ai peur que ça ne suffise pas ils sont vraiment terribles ce Quintana ce classement par point prozor regardez on est quand même loin devant 144 et 106 deuxième Nero Quintana mais Quintana il les enchaîne tellement là sur cette fin de Vuelta que bon Quintana heureusement qu'il fait des boulettes à chaque fois en début de grand tour ce qui nous permet bon sur le tour il nous est quand même passé devant la fin et sur cette Vuelta est-ce qu'il va pas nous repasser devant il est quand même déjà plus qu'à 8 minutes 8 minutes va pas falloir faire n'importe quoi même si moi les étapes de vallon je sais que je peux si je gère bien au niveau stratégique etc tactiquement on pourra peut-être faire quelque chose parce qu'on est quand même plus performant dans les vallons que eux on va voir nous on va se battre avec nos armes donc là ça va être limiter le temps en montagne limiter le temps contre la montre et puis mettre le feu dans les il reste deux étapes de semi-montagne donc ça sera ça là on va voir quand même on a 82 en haute montagne on est pas un guignol mais mais il y a de tels monstres là on a pris 2 minutes dans l'étape précédente je reste sur ça oui oui parce que si on reprend 2 minutes t'as Froome qui est qui est aux aguets il sera aux aguets avant avant l'étape de repos l'étape de repos la journée de repos ça y est moi j'ai besoin d'une journée de repos je crois alors ça avance on va passer je laisse tout en x8 là parce que on peut pas dire que ce soit vraiment passionnant ça va se jouer là donc là on va se replacer est-ce que dans le groupe de tête ils ont pas beaucoup d'avancé 2 minutes le peloton veut gagner je sais pas si c'est mon équipe qui roule ils croient que je peux gagner l'étape non les gars vu ce qu'on a pris hier je ne crois pas qu'on ira gagner aujourd'hui on arrive pas à avancer là on n'aimerait bien se replacer devant mais plus facile à dire qu'à faire on n'y arrive pas mais on roule on est marqué comme si on voulait rouler mais ça roule très fort je crois donc on essaie de remonter il reste 20 km ça va commencer à remonter un peu il y aura un replat mais là c'est pas des gros pourcentages c'est du faux plat mais il a plus aucun il a rien il a plus rien de notre coureur j'ai l'impression regardez je lui demande de rouler c'est inquiétant quand même il n'y arrive pas du tout on recule dans le peloton mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il se passe allez j'ai plus rien j'ai plus rien dans les jaros c'est inquiétant la stop montée va nous être terrible vous allez voir la déconfiture vous avez bien peur allez allez ça va exploser pour nous ça va être terrible il faudrait que mes équipiers roulent à un faux rythme un peu alors 12,8 km à 8% de moyenne c'est dur c'est dur les gars évidemment on ne va pas rouler mais on va essayer d'être bien placé ça y est ça roule Esteban Chavez Arredondo mais eux on va pas les suivre plus que ça voilà et là par contre il y a Quintana qui a l'air de Dan Martin Warren Barguil ça nous pose pas de problème Alberto Contador non plus nous tant que ça roule pas que ça roule comme ça c'est tout bon pour nous on les laisse partir les mecs bon il y a Esteban Chavez mais Esteban Chavez il est à 9 minutes il a perdu du temps encore rien Arredondo à 9 minutes bon c'est pas des c'est pas des rivaux donc il n'y a pas de problème Morik a repris un peu de temps donc il faut se méfier quand même il est à 4,36 contre Eras mais nous on a repris regardez un peu de force ça c'est parfait Dan Martin on reste dans sa roue il faut pas que je rate par contre bon il y a Morik qui est à 4 minutes il faut se méfier il faut se méfier de ce coureur je le voyais pas si fort et au final il envoie il y a Nero Quintana il faut le suivre avec le maillot vert Chris Foom doit être Chris Foom n'est pas là Chris Foom a perdu peut-être quelques mètres c'est peut-être le moment où est Chris Foom où est Chris Foom Chris Foom est dans dans un groupe un peu derrière il faut peut-être ouais 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 il faut essayer mais le problème c'est qu'on n'a pas de grandes jambes mais ouais ouais Dan si Dan Martin tu peux rouler ça serait sympa parce qu'on a il va revenir Chris Foom il est où il est où il est pas là Chris Foom je pense dans le groupe juste derrière il est juste là il y a toute son équipe qui est là il y a l'armée Movistar Dan Martin ne peut plus déjà il est usé donc il y a contre Eras l'équipier à Quintana qui roule là on se c'est ensemble allez parce que si on arrive il faut l'obliger à rouler par lui-même que ce soit pas ses équipiers qui puissent le ramener sur nous ça serait déjà un bon point on revient sur Morick qui je le pensais n'est pas un réel rival mais attention attention même aux meilleurs jeunes au final c'est un très bon coureur là on le sent alors voyons voir il y a Barguil qui s'arrête ça revient il y a il a de tels équipiers Isagiré Rockin Oh là là c'est dur c'est dur j'ai plus de aller aller on se met à 80 on essaie de d'y aller au train ou pas de mettre une attaque sèche qui nous ferait très très mal Morick qui s'accroche avec nous j'ai peur du retour de de Froome Quintana il est à 8 minutes on a encore le temps de voir venir et regardez on revient bien on est quand même beaucoup mieux sur cette étape au final qui est plus une montée sèche au final et donc qui nous convient vraiment mieux on a laissé partir on est où nous on est où on est là on est revenu une 40 on ne pourra pas gagner l'étape je pense même si il reste 2 km ils sont là devant c'est eux ah mais non Froome est devant oh c'est l'erreur oh c'est l'erreur les gars alors oh mon dieu vous deviez vous dire si vous aviez vu vous que Chris Froome était devant vous deviez vous dire mais qu'est-ce qu'il dit mais qu'est-ce qu'il dit on est obligé d'y aller et on va tenter de revenir sur Chris Froome heureusement qu'on a fait une bonne montée allez faut même pas les regarder faut essayer de les de les passer comme ça allez les gars allez les gars faut s'accrocher attention de pas exploser oui c'est pas trop mal on va aller chercher la gagne on va chercher la gagne les gars on gagne une étape et regardez on grappille du temps déjà une minute passée sur Froome alors que je croyais bon c'était encore mieux mais non mais regardez Quintana qui repère du temps désolé j'avais pas vu Froome partir il nous a vraiment surpris et en plus comme je voyais la Movistar rouler derrière je me disais bah écoutez il doit être vraiment derrière un peu en galère non mais au final on a fait une telle remontée on a pas paniqué après l'attaque de Quintana j'ai pas paniqué parce que je croyais que Contador était derrière mais j'aurais su que Fromm était derrière j'aurais su que Fromm était devant ça m'aurait fait paniquer j'aurais peut-être mal réagi attaqué de suite et au final j'ai bien réagi je suis revenu au train jusqu'au quoi ? un kilomètre 500 où là j'en ai mis une vraiment et on gagne et ça ça fait plaisir je m'attendais vraiment pas à gagner cette étape après l'étape précédente mais comme quoi les jours les jours s'enchaînent et ne se ressemblent pas on reprend 59 secondes sur Chris Froome sur Chris Froome qui se retrouve de nouveau à 3 minutes 25 c'est pas assez c'est pas assez mais ça nous remet bien on remet Quintana au delà des 10 minutes ça c'est pas mal c'est pas mal quand même on a vraiment bien réagi Matej Morik est maintenant à 8 minutes 53 il a perdu énormément de temps vous voyez comme quoi il a craqué sur la fin et bon moi je me méfie de Chris Froome un peu de Nero Quintana le reste ne posera pas de problème au classement de la montagne on a pris des points on revient on est deuxième Nero Quintana a 2 points d'avance sur nous au niveau des points on gagne à l'étape donc on prend encore de l'avance ça c'est pas mal au classement des jeunes Matej Morik est lâché il n'y aura pas de problème classement par équipe on finit que 3ème on est deuxième au général mais on est très loin de la Movistar qui est toujours aussi monstrueuse et qu'il s'agit des classements par équipe alors là on en est on n'est pas loin de se dire qu'on peut la gagner cette Vuelta parce que d'un jour à l'autre on perd du temps on regagne du temps mais c'était vraiment une étape qui nous convenait bien au final parce que c'était vraiment une montée sèche s'il y avait des petites bosses vers la fin avant c'était pas bien méchant ça nous a pas mis mal du tout et donc c'était une montée sèche c'était pour un puncher et ça ça nous convenait bien là ça par contre j'aime moins j'aime beaucoup moins pour nous on a la forme on est en très bonne forme on va regarder mais par contre la fatigue est là clairement on a eu le jour de repos on l'a pas vu passer mais oui on a eu un jour de repos donc ça c'est bien pour nous mais l'enchaînement là en fait ça va plus s'arrêter jusqu'à la dernière étape donc ça peut être difficile pour nous on va faire cette étape comme vous l'avez dit là c'est une étape monstrueuse quand même c'est très très compliqué pour nous on va voir ce qu'on peut faire on a 3 minutes d'avance sur Chris Flum donc en fait j'ai parlé trop vite normalement le jour du contre la montre on aura encore le maillot rouge je vous vois pas Chris Flum ne reprend 3 minutes sur une étape de haute montagne comme nous ne pas lui en prendre et non on n'y arrivera pas les écarts sont pas énormes même s'ils nous ont repris quasiment 2 minutes sur l'avant dernière étape sur cette étape c'est nous qui la reprenons 1 minute pas 2 donc elle est intéressante au moins cette volta c'est vraiment j'espère que ça vous plaît on est passionné de cyclisme mais mais vraiment je sens qu'on va pas la gagner cette volta j'attends de voir cette étape pour voir comment elle se passe mais j'ai peur qu'on craque j'ai peur qu'on craque et si on repère 2 minutes comme l'avant dernière étape voilà ça sonnera le glas ça sonnera la fin quoi parce que le contre la montre on va reprendre 4 minutes et quand tu manges 5-6 minutes en 2 étapes bon bah tu vas pas gagner une volta donc voilà donc là il va falloir vraiment limiter voire grappiller si on peut du temps grappiller ça va être compliqué si on grappille il me tape après le contre la lente voire parce que je pense que potentiellement on peut être à peu près dans le même temps que je fais elle est belle wow l'ermita de alba cuiros wow les deux derniers cols ils sont terribles quoi il y a ça avant ouais c'est la dernière arrivée à l'altitude comme ils disent je me tais je me tais je vous laisse pas parler on est cojaki 1, 2, 3, 4, 6 c'est celui là 20% 20% c'est des trucs noirs ça fait peur ça va être terrible si on n'est pas en forme si on a vraiment un jour sans comme le l'avant dernier jour C'est pas 2 minutes qu'on perd c'est 4 Ça peut craindre Après on a repris On a 10 minutes d'avance sur Quintana Donc on dit qu'au moins la deuxième place On se l'est presque assuré Je sais pas ce que vous en pensez On se l'est presque assuré Matej Morik moi j'y fais pas vraiment gaffe Donc c'est Quintana Quintana 10 minutes On se l'est presque assuré Quoique à voir à cette étape C'est un tel monstre Les deux derniers calls sont terribles Avec des gros pourcentages assez long Ça va être intéressant On a gagné encore une étape Et ça ça fait plaisir On fait quand même une belle vuelta Quelle que soit la fin au final de classement qu'on fait Que l'on soit premier, deuxième ou troisième On finira sur le podium dans tous les cas Donc Parce que Matej Morik ne reviendra pas Yoni Zagiré non plus Bon y'a pas de problème Mais Mais Froome à 3 minutes Je suis pas confiant Je suis pas confiant les gars du tout Je vais mettre un petit truc à gauche Pour qu'on voit au cas où Si on avance trop vite Parce que je l'ai 100 fois 8 Ça sert à rien de Regarder ça Y'aura pas grand chose entre les favoris Y'a des échappés Oui C'est Pulveda Pour le maillot de grimpeur Il le veut Il le veut ce maillot de grimpeur C'est vrai que s'il passe en tête Et les derniers calls en fait Si c'est un Quintana Ou nous même Qui passons devant Je pense que c'est Pulveda Aura du mal A la gagner Mais on va en finir en tout cas Ce soir avec le maillot de grimpeur Après il y a peut-être que Dans les Il y a des étapes vallonnées Après etc Oula il pourra Les récupérer La team Sky impose un gros tempo en tête du pelote Ils disent Calmez vous les gars Je suis pas sûr d'avoir les mêmes jambes Que l'étape précédente Je suis vraiment pas assez 4 km à 7,1% Ouais c'est bien ce que je pensais Il y a du pourcentage Juste ça déjà Ça fait assez mal aux jambes Et là c'est l'enchaînement C'est les 3 calls après Qui vont vraiment être très très proches Après il n'y a pas besoin d'être super bien placé Là C'est pas comme l'étape Où je l'ai gagné tout à l'heure Où il fallait vraiment être très très bien placé En bas du call Là Il va y avoir une Je pense qu'il va y avoir une certaine Un certain écrémage en fait Qui va se passer Alors pas avec ce call Mais ce call déjà ça Ça fait mal aux jambes des moins forts Et puis alors le prochain est quand même Assez dur Même terrible Alors faut pas rater les attaques Histoire de pas faire le boulet Comme tout à l'heure A vous dire Ouais faut mais derrière Faut mais derrière Rien du tout Il était parti devant Donc voilà Il y a de l'écrémage déjà Mais pas tant que ça Mais c'était la mise en bouche Mais ça fait mal C'est une journée 9,7 km à 8,9% 1179 mètres de dénivelé Ça picote Et puis ça s'enchaîne Regardez Tchac 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 Il n'y a plus de plat Il n'y a plus de plat Il n'y a plus de plat Jusqu'à la fin A nous de faire gaffe D'être bien placé From est là Il est bien placé lui aussi A nous d'être bien placé Mais là où on est placé Ça suffit Parce que Moi j'ai pas envie D'attaquer dans ce call Vraiment C'est Quintana qui attaque Je disais ça Quintana est en train de partir C'est à nous de monter On voit qu'il y a Esteban Chavez Il y a Chris Froome là-bas Mais Quintana est parti avec le maillot vert Il est là-bas Est-ce qu'il présume de ses forces ? Je suis pas sûr Je pense pas Il est juste très très fort Et nous regardez On est déjà en train de se brûler les pattes On se brûle les pattes Je veux pas me les brûler moi Mais attention Faut pas que Quintana s'en aille trop Les gars S'il vous plaît réagissez Personne réagit Personne réagit On va attaquer On va attaquer Personne réagit Si personne réagit sur nous Bah ça peut être tout bénef Je pense que ça va réagir sur notre attaque Ça réagit pas sur l'attaque de Chris Froome Yoni Zagiri est en train de rouler Nous on essaie de revenir sur Nero Quintana C'est en train de rouler fort Esteban Chavez On se fait mal On se fait mal C'est très dangereux On sait que Il y a des monstres de call encore après Oh que c'est compliqué Oh qu'il est compliqué ce call Il y a de la place T'es que les manotes On essaie de revenir Esteban Chavez est revenu Tel une brute sur nous Ouais mais là c'est les équipiers à Froome qui roulent C'est pas Chris Froome Mais c'est ça qui complique La chose c'est que nous on se fait mal Quintana se fait mal Mais Froome pendant ce temps Il est dans un fauteuil Vous voyez même quand il est pas à la sky Et qu'il est contre la sky C'est lui qui arrive à être dans un fauteuil Il est fort Bon on se fait pas On essaie de pas se brûler trop les pattes Tu vois on reste à 70 On essaie d'être tranquille Esteban Chavez Qui va peut-être prendre un relais Non il est pas d'humeur Nous on revient Parce que c'est comme si c'était le nôtre Qui roule pendant un temps Ça nous a laissé un peu de temps pour revenir un peu Mais Quintana a l'air d'en remettre une Froome est en train d'essayer de revenir Déjà Donc cette étape va être terrible Parce que ça y est les équipiers Ne sont plus là Et là ça va être à la force des jambes De chacun des leaders Et comme on s'y attendait On est les trois Et puis il y a Esteban Chavez en plus C'est le tiercé du dernier tour d'Espagne Et puis il y a nous en plus Il manque Contador pour la quatrième place C'est Poulveda déjà rattrapé Donc ça peut être compliqué pour lui Même s'il arrive pas à passer en tête de ce call Il passera pas en tête du dernier call On arrive pas à reprendre Neyro Quintana Est-ce que Quintana est-il un bon descendeur ? Il est à 73 Il est un peu moins bon en descente que nous Esteban Chavez est pas du tout C'est plutôt un bon descendeur Ça revient Chris Fou mais là Là il faut s'accrocher avec lui Il y a un kilomètre sans A tenir avec lui Et on va même pas rouler après dans la descente On va le laisser faire Parce qu'on a mal On a mal aux jambes On va rester dans les roues tranquille Voilà On va demander un ravitaillement On est à 30 secondes de Neyro Quintana 30 secondes On se ravitaille Non 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 C'est pas ça que je voulais faire Froome Froome n'est pas un grand descendeur Même si avec la tour Ce qu'on a vu sur le tour de France Blablabla qu'il a attaqué Ça n'en reste pas moins Non c'est pas un grand descendeur Quand même moi je trouve pas Donc il aura du mal à revenir sur Quintana Mais si Quintana et Froome Bataillent entre eux A essayer de De se rattraper Nous on essaie de reprendre des forces Tranquillement Pour la montée finale Qui va être difficile Ça va être très difficile Froome à 3,25 au général On doit Essayer de tenir De s'accrocher dans ses pattes Parce qu'on sait que Après il y a le contre à la montre Quintana c'est pas très grave S'il nous grappille encore un peu de temps On va arriver à 10 km de l'arrivée Si on pouvait arriver maintenant Ça serait mieux Moi je préférerais Mais il y a une énorme arrivée Il y a une énorme finale là Qui va être terrible Qui commence dans 700 mètres Donc c'est assez court Par contre les pourcentages Vont faire très très mal Quintana est en train de partir Nous on est avec Froome et Esteban Chavez Là nous on doit s'accrocher Ohlala regardez Regardez ça Ohlala Ça va faire mal les pourcentages Ça y est il attaque Il attaque Donc on essaie de réagir A son attaque Mais Il n'arrive pas Il n'arrive pas Je sais pas pourquoi Ça marche pas bien A chaque fois Les réactions aux attaques On va se mettre à 80 Essayer de pas se mettre Non plus trop dans le rouge Ça sert à rien Allez On revient Regardez sur Chris Froome Qui en a mis une directe En commençant Esteban Chavez N'a pas pu vraiment S'accrocher de suite Nous on revient Dans la roue de Chris Froome Hop Voilà Tranquillement Voilà Faut pas Faut pas lui passer devant Non on lui passe pas devant Il reste 5 km Mais Euh Si on peut grappiller S'il peut nous ramener Un peu sur Nero Quintana Et nous en mettre une Sur la fin Ça peut être sympa On est dans les gros pourcentages Il va y avoir un peu De moins gros pourcentages Et après on va revenir En tout cas voilà On est dans les 3 C'est poulet d'a craqué Comme on le pensait 7,1 km à 10,4% Mais attention Là il y a un truc Il va y avoir On est encore à 11% Il n'y a pas de Ouais mais il a 50 secondes D'avance à Quintana Mais moi faut que je vise La victoire du maillot rouge Lâcher Flum Avant de penser A reprendre Quintana Mais regardez C'est un mur C'est un mur Oh la 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 C'est terrible Cette montée Ouais Après moi elle est chouette Elle est très très chouette Et regardez Ça enchaîne Ça enchaîne Les pourcentages sont là 13, 14% On n'arrive pas à savoir Est-ce que Flum Est-ce que Flum Est-ce qu'il y a vraiment En bonne forme Nous notre barre jaune Il y en a encore un peu Mais pas énormément Mais on a envie d'attaquer On a envie d'attaquer Les pourcentages sont terribles Du 16% C'est peut-être le moment Ça plafonne un peu On essaie d'en mettre une Voir si Flum réagit Attention Attention De pas exploser non plus Hop Stop 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 Voilà On a essayé de Décramponner un peu Chris Flum Et c'est ce qu'on a réussi à faire Et revenir dans la roue de Nero Quintana Maintenant pour la victoire d'étape Ça va être difficile Quintana a peut-être Gardé quelques réserves On essaie d'en garder On a plus rien On a plus rien On a rien On a rien Ça a rien Mais on va grappiller Quelques secondes à nouveau Sur Chris Flum On perd très peu de temps Sur Nero Quintana Et on lui prend encore Allez 20-25 secondes Mais Pour le contre la montre Tout est bon à prendre Et regardez Bah voilà Ça c'est le podium final Logiquement Et Esteban Chavez Qui est 4ème Qui peut finir 4ème Du général Et Isagire Qui est toujours pas très loin Et bah voilà C'est quand même assez intéressant J'espère que cette volta vous plaît En tout cas On va évidemment simuler Le contre la montre Avant de se quitter Voir si je perds le maillot rouge Je pense que je le perdrai Même si on a encore réussi Qui a grappillé un peu de temps Sur Chris Flum Que Nero Quintana Ne devrait pas être Un danger Au final Et on devrait au moins Finir 2ème du général Je pense A la fin Mais Mais attention Vous voyez Je me méfie On va regarder On va regarder Hop Allez A la page des résultats Et on regarde On regarde ça Il nous a pris 16 secondes Et il a pris 52 secondes A fond Donc nous C'est ce que je disais Un peu plus de 30 secondes Esteban Chariz a perdu pas mal de temps Mais il est 4ème Donc voilà C'est Les 4 premiers de cette étape 4ème au général C'est pas étonnant Parce que ça a été tellement à la pédale Que ça s'est joué cette étape C'était vraiment les meilleurs Quintana est un peu meilleur Sur cette fin De De volta Mais Ça ne le suffira pas Il a 9.44 de retard Nous on le fait passer au dessus des 4 minutes Maintenant on va voir Ce contre la montre Va nous coûter Classement de la montagne Bah Quintana s'échappe Quintana le prend le contrôle Vraiment C'est logique Il le mérite Au niveau des points On est quand même encore largement devant lui Il n'y a pas de problème de ce côté là Au niveau des jeunes Bon bah là Matéj Morik Qu'est-ce que je disais Il y a 17 minutes Il a complètement craqué Matéj Morik Il est où ? Mais en même temps Les écarts sont tellement énormes Il est 7ème au général Mais On n'est que 3 dans les 10 premiers Dans les 10 minutes 3 en 10 minutes C'est quand même Voilà Ca fait sévère Allez on va faire ce contre la montre Avant de se quitter Pour la 17ème étape Est-ce qu'on perd le maillot rouge ? Est-ce que ces 4 minutes Sur 39 km Vont être perdus ? Je pense que oui Je pense que oui On va regarder ça de suite Ca peut être assez terrible Ca peut être assez terrible Attention Où on est ? Où on est ? On va regarder ça On va voir le classement On est plus que 2ème au général Donc c'est ça 5 minutes 18 On a pris très très cher C'est un irlandais Mullen Ryan Castroviero Isagiré Froome est là Et il prend la première place au général Donc on va regarder un peu direct On est à 41 secondes de Chris Froome On peut gagner cette vuelta On peut la gagner C'est pas perdu Nero Quintana Est bien revenu sur nous Évidemment Comme on l'avait prévu Il n'est plus qu'à 5 minutes et quelques 5 minutes 30 de nous Attention Attention aussi Les autres sont quand même très loin Ca pose pas de problème Ben Isagiré prend la 4ème place Parce qu'il a fait un très bon contre la montre Bon On est à 41 secondes de Chris Froome On n'a pas dit notre dernier mot Ca devrait être chouette Ca va être la folie A nous de le reprendre Et attention Nero Quintana Pensez à regarder un peu dans le rétroviseur Parce que lui Il est chaud C'est le meilleur Sur cette 2ème moitié de Volta Il a juste raté la 1ère moitié Ca lui coûte cher là Mais ça devrait être intéressant Entre ces 3 là Et c'était Ben Isagiré Est-ce qu'il va battre Taillé pour reprendre sa 4ème place J'espère que ça vous aura plu Nous on se retrouve donc Pour la fin de cette Volta Où on aura 2 étapes vallonnées Où on va essayer de mettre le feu Et puis cette étape de haute montagne Qui est assez chaude aussi Merci à vous d'avoir regardé Et à très vite Allez ciao ciao